Le festival est connu dans le monde entier, qui passe à la télévision, qui passe sur nos radio-télévisions partenaires. C'est une marque de sérieux et de qualité. On nous demande d'aller organiser des concerts de jazz, parce que tout le monde connaît Jazz Avian et tout le monde connaît les artistes qui nous font confiance et qui sont affiliés, je dirais, au festival, affiliés à la marque Jazz Avian. Marcus Miller, c'est un artiste Jazz Avian, Didi Bridgewater, c'est une artiste Jazz Avian, c'est des artistes qu'on a plaisir à recevoir d'une année sur l'autre. Tigran Amatian, c'est de l'artiste résident de la marque Jazz Avian. de l'année dernière, qui a joué toute l'année, c'est un artiste qui est fortement marqué par Jazz Avian. Donc, effectivement, on essaye de fidéliser des artistes et de les associer au développement de notre festival. Et on essaye également de faire rayonner ce festival, je dirais, dans le monde entier. Il y a même des opérations Jazz Avian à Sydney, on a nos opérations Jazz Avian à Paris, on a les opérations Jazz Avian à Lyon, cette année bien associée au Jazz Day de l'UNESCO. Et donc, toute cette saison Jazz qui fédère aussi les acteurs du local à l'international. Du local, eh bien, le Jazz Ra. Nous sommes membres du Jazz Ra qui représente la plupart des artistes et des diffuseurs producteurs de région Rhône-Alpes. Mais aussi, on est membre de l'IJFO, International Jazz Festival Organisation. Et donc là, on est aux côtés du Norcy Jazz Festival, du Montreux Jazz Festival, du Montréal Jazz Festival, de Istanbul Jazz Festival, Pourri Jazz Festival, tous les plus grands festivals de jazz du monde, International Jazz Festival Organisation. Eh bien, Jazz Avian est présent dans ce tour de table qui permet de négocier au plus haut niveau mondial des instances du jazz. – Sous-titrage Société Radio-Canada –